Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé d'actualité de ce juillet 26 octobre 2023 sur FES Afrique. Au plan national, la Poste du Béné est devenue une référence mondiale dans la livraison rapide après avoir été distinguée premier prix mondial du meilleur service à la clientèle pour la livraison pour le compte de l'année 2022. Cette distinction, reçue grâce aux membres de la coopération EMS et le couronnement des performances de la Poste du Béné, a indiqué sa directrice générale lors de la présentation de ce prix ce juillet 26 octobre 2023. Permettez-moi de vous éclairer sur les différentes facettes de ce succès. 1. La fée du cycle récurrent des comptes de performance financière. L'un des faits marquants de ces trois dernières années à la Poste du Béné est la fin du cycle récurrent des contre-performances financières de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis trois ans, la Poste du Béné a mis fin à l'union postale universelle de contre-performance financière qui l'a secouée depuis sa création en 2005. Notre effort soutenu, nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. Toujours au Béné, le directeur général des impôts informe que les associations, loi 1901, fondations et organisations similaires, y compris les églises mosquées, sont exonérées des impôts dans la mesure où elles ont une activité à but non lucratif. Cette précision fait suite à la polémique soulevée après que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, est demandé aux églises et mosquées de tenir une comptabilité. Le directeur général souligne que le dernier acte de l'OADA sur l'obligation d'élaborer les états financiers n'ont aucun rapport avec les impôts. A en croix, ça note la décision prise en conseil des ministres tenus à Niamey en décembre 2022 vise à avoir des informations fiables pour les agrégats nationaux. Toujours au Bénin, le ministre du Tourisme des Aires et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a procédé mardi dernier au lancement des travaux d'un atelier d'échange sur les cadres juridiques de protection du patrimoine culturel. L'atelier se déroule à l'École du patrimoine africaine EPA à Porto-Nouveau. L'objectif est d'évaluer les opportunités, les défis et solutions des principes internationaux dans les législations nationales pour parvenir réellement à construire un droit du patrimoine en Afrique. Hors de nos frontières à présent, au Gabon, Frédéric Bongo Odimba a été exclu de l'armée. Il est le fréquat dès de l'ancien président déchu, Ali Bongo Odimba, et était le chef des services de renseignement de la garde républicaine. La décision a été annoncée à la suite d'un décret pris par le président de la transition, Pris-Clauter Olégui Nguema. Selon la note, cette radiation intervient en raison de multiples fautes commises par Frédéric Bongo Odimba, incluant les atteintes à l'honneur, à la probité et aux devoirs généraux, des transgressions de la discipline militaire, des tentatives de se soustraire à ses obligations militaires, ainsi que des manquements aux règles d'exécution du service. Et voilà, Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève le condensé d'actualité de ce jeudi 26 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada